On y va, on va essayer aujourd'hui d'attaquer un passage vraiment hyper intéressant. C'est un passage qui est très très connu dans la Gemara et donc qui va parler des pièces d'argent. Alors on va, on se rappelle rapidement ce que nous avons vu les semaines précédentes. Nous avons vu qu'il y a deux sortes de pertes qu'il faut publier. La première c'est lorsque quelqu'un a perdu un objet et il y a un siman. Donc il a fait tomber par une advertence un objet, quelque chose. Et sur cet objet là il y avait un signe distinctif. Il y a un deuxième cas, il n'a pas tombé. Il a posé quelque part et il a oublié de venir les rechercher. Alors nous évidemment, qu'est-ce qu'on doit faire ? On doit le prendre pour pouvoir après lui rendre. Parce que si on le laisse là-bas, alors comme on l'a déjà dit plusieurs fois, quelqu'un va venir et il va l'éparpiller, il ne va plus jamais le retrouver. Donc deux sortes de pertes. Une perte, il va falloir tomber quelque chose de sa poche, il l'a perdu. Deuxième chose, je l'ai posé et j'ai oublié de venir le chercher. Donc qu'est-ce que je dois faire ? Le garder, faire attention à cet objet là, pour pouvoir après lui rendre. Donc nous avons vu dans la Mishnah la semaine dernière, qu'une personne qui aurait trouvé trois pièces d'argent, trois pièces d'argent, dans ce cas là, c'est sûr et certain que ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas possible de perdre trois pièces d'argent, on va voir exactement la configuration. mais la Mishnah nous a dit, trois pièces d'argent, ce n'est pas un hasard d'avoir fait tomber, on ne peut pas faire tomber trois pièces d'argent et comme vous voyez dans le dessin, ils sont tombés juste un sur l'autre, comme ça, comme une tour. Ce n'est pas possible, ça relève du miracle. Donc si quelqu'un les a posés comme ça, c'est qu'il est en train de faire des tas d'argent. qui voulait payer ses... Je ne sais pas... Qui voulait payer qui ? Des contributions. Des contributions, voilà. Il mettait, voilà, c'est la contribution, le PV, et il les a oubliés. Parce que ce n'est pas possible de l'avoir fait tomber. Si quelqu'un les fait tomber son porte-monnaie, l'argent est un peu partout, elle est parpillée. Mais si on les trouve un sur l'autre, c'est sûr et certain que quelqu'un les a oubliés là-bas. Donc quand on trouve ça, bien que les pièces d'argent, on a déjà appris ça depuis déjà maintes fois, qu'il n'y a pas de CIMAN, parce que personne ne peut trouver un signe distinctif dans une pièce d'argent. Et même s'il donne le numéro de billet du banque, le numéro du billet, ça ne sert à rien, parce que le billet, c'est fait pourquoi ? Je te le donne, j'achète un objet, je te donne l'argent. Donc cet argent-là, hier, était à moi, aujourd'hui, il est à toi. Donc ça ne veut rien dire. Ça n'existe pas une pièce d'argent, ça n'existe pas un billet de banque qui a un CIMAN. Le seul et unique signe distinctif des pièces d'argent, c'est leur manière d'être posé. Donc s'ils sont éparpillés, j'ai le droit de les prendre. Maintenant, s'ils ont une forme très particulière où on peut être sûr que quelqu'un les a posés là-bas et après, pour une raison X ou Y, qu'il les a oubliés, dans ce cas-là, je dois, moi, venir les récupérer et les rendre à leur propriétaire. C'est ce qu'on a appris dans la Mishnah. Sur ce, dit la Gemara, trois pièces, une sur l'autre, ce n'est pas n'importe comment. Il faut, dit-il, parce qu'évidemment, trois pièces, une sur l'autre, on peut avoir trois euros, un euro sur un euro sur un euro, mais on peut avoir, un autre cas de figure, on peut avoir 50 centimes sur, après, dessus, 20 centimes et 10 centimes. Donc, 10 centimes sur 20 centimes sur 50 centimes. Là, on a vraiment une tour. On a vraiment une tour. Ce qu'on appelle, ce qu'on appelle, on va appeler un migdale. Vous savez comment on est beau, on dit, une tour s'appelle un migdale. Par exemple, les Israéliens, quand ils viennent à Paris, ils disent, je veux voir le migdale Eiffel. La tour de la tour Eiffel, ils appellent ça migdale Eiffel. Et, on a, par exemple, les World Trade Center, ils appellent ça là aussi les migdalim Théomim. Ils appellent ça, on appelle les deux tours jumeaux, les tours jumeaux. Ils appellent ça les migdales. Les tours, les tours. En Manhattan, ils appellent ça les migdalim. Alors, dit l'agmara, à ma rabitrak, à dirabitrak, migdale. Alors, si vous regardez comment c'est, c'est merveilleux, parce que lui, rabitrak, il y en a plusieurs de rabitrak. Il y a Itrak Avinu, c'est pas lui. Il y en a maintes Itrak. Mais celui-là, il s'appelait rabitrak migdala. Il habitait à Mig, il y avait dans une ville qui s'appelait Migdale. Et lui, il a dit que l'interpréhension de cette Mishnah, elle parle seulement trois pièces comme vous voyez dans le petit schéma, dans le petit dessin. Une grande pièce, au-dessus, une pièce moyenne, et au-dessus, une petite pièce. C'est seulement dans ce cas-là qu'on peut considérer. Alors, il y a des Mishnah qui disent c'est quoi cette ville-là ? Moi, je ne connais pas. C'est vrai qu'il y a Migdal Haimek. Il y a une ville en Israël qui s'appelle Migdal Haimek. Migdal Haimek. Mais peut-être qu'il habitait là-bas. Peut-être qu'il habitait dans cet endroit qui s'appelait Migdal. Ou bien qu'on l'a appelé Migdala Ha, pas au nom de son ville, après une explication des Mishnah on n'a pas appelé son nom-là Migdala Ha, sur la chambre de Migdal Tour. On l'a appelé comme ça parce qu'il habitait dans une tour. Il n'habitait pas quelque part dans une tour. Pourquoi on l'a appelé Migdala ? Parce qu'il avait dit un Khidou sur le Migdalim. Il m'a dit Rabi Tzraq on te connait toi tu es le Rabi Tzraq des Tours. Ah ouais mais voilà on l'a appelé on l'a donné comme un surnom comme ça Rabi Tzraq des Tours. Et pourquoi ? Parce qu'il nous avait dit un Dvar Torah il nous avait dit un Khidou qui concerne les Tours. Donc deux explications. Soit il habitait dans une ville qui s'appelait Migdal deux mêmes explications qu'il a donné cette impression de cette Mishnah et sur ça il a été nommé tout le long de sa vie. En tout cas Amar Rabi Tzraq Migdala ça veut dire comment on vient de le dire Veu à condition ça veut dire que cette règle n'est vraie que chez Asouyin Asou ça veut dire faire 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 Alors la différence est comme ça qu'en hébreu le pluriel ça se dit Im en araméen le pluriel se dit In avec un même final ou un noun final en araméen tous avec des noun finales en hébreu tous avec des mêmes finales ça a la différence mais ça ne change pas grand chose on comprend Migdalin ou bien Migdalim en hébreu modal on dirait Migdalim on ne dit pas Migdalim donc voilà ce que nous dit notre maître Rabbi Tzrak bravo allez on avance on a déjà dit plusieurs fois que puisque Rabbi Tzrak était un Amora on a envie toujours de retrouver des preuves de la thèse de Rabbi Tzrak dans des textes qui ont été écrits déjà des années des dizaines des centaines années avant lui et on retrouve cette thèse là dans un texte des Tzrak donc c'est pour ça qu'elle m'a dit oui ce que tu as dit Rabbi Tzrak sache qu'on a retrouvé des traces de Tanghidouche déjà dans un texte qui remonte à des décennies des décennies c'est quoi Tania Tania ça veut dire nous a renseigné c'est pas le Tania le livre du Tania c'est pas celui là Tania c'est dire c'est une un enseignement Nami en hébreu ça veut dire aussi Ahri comme cela deux points ouvrez légumets citation celui qui a trouvé Mahot l'argent Mephuzar rappelez-vous où c'est qu'il écrit Mephuzar dans la Torah qu'est-ce qu'il avait dit qu'il avait dit à Man oui il y a un peuple qui est éparpillé dans les nations c'est pas grave si tu l'extermines parce qu'il y en a un ici un là-bas c'est pas comme un peuple qui est réuni autour d'un endroit bien spécifique ils sont un peu éparpillés donc si tu as un ici un ici ça ne va rien te perdre tu ne vas rien perdre dans ton royaume donc Mephuzarim ça veut dire si on a trouvé des pièces éparpillées à Réouchelot donc elle lui appartient à Souyim Kimiqdalim mais si ces pièces étaient posées comme une tour alors dans ce cas-là à Réblach il n'oubliait de lancer sa trouvaille donc on voit bravo Ravisrak ma match ma match pas un zéro c'est 20 sur 20 c'est du 20 sur 20 imaginez-vous si imaginez-vous vous dites un Dvar Torah moi je vous dis ce Dvar Torah il est écrit dans un Tana mais vous êtes vous faites une Seouda vous amenez la Burra vous amenez tout imagine-toi tu dis un Dvar Torah tu sais ton Dvar Torah c'est écrit dans Moshra Benu l'a dit c'est c'est il n'est pas censé le connaître il n'est pas censé le connaître ah non il n'est pas censé le connaître non parce que parce qu'il n'est pas censé le connaître parce que les Amorahim ils connaissaient toutes les Mishnayot mais ils ne connaissaient pas obligatoirement toutes les Braithot donc c'est ça l'Agmara elle qui avait en sa possession tous les enseignements de tous les Tanaïm qui étaient avant eux alors ils ont dit ils avaient récupéré donc un enseignement de Rabitrag et ils ont cherché dans les textes ah ah voilà tac connecté on a fait hypertexte tac tac hop ça marche et c'est bon donc on a le nombre de pièces est parpillé comme ça parpillé le nombre de pièces peut-être pas si mal non parce que quand on il y a 22 pièces il y a dit j'ai 22 pièces oui mais le fait que ça tombait du oui mais le fait que c'est tombé c'est tombé par voilà c'est ça quand on tombe on sait pas et en plus on sait jamais voilà c'est ça parce que quand on fait tomber quelque chose de sa poche on sait pas si c'est tombé tout d'un coup c'est tombé en deux fois ou en trois fois vous avez un trou dans les poches vous en pouvez tomber un ici et un plus tard alors voilà bon pour l'instant tout va bien maintenant dit l'agmara et pardon ça finit et qu'est-ce qu'on appelle et qu'est-ce qu'on appelle voici ce qu'on a appelé on a appelé les tours c'est quoi les tours maintenant l'agmara elle est très pertinente parce que c'est ça l'intellect juif très pertinente très pertinente parce que je remets la première la la braïta regardez bien l'énoncé c'est quoi il y a la première partie la deuxième partie c'est écrit en rouge c'est écrit en bleu la première partie c'est il a trouvé des pièces éparpillées la deuxième partie des pièces comme une tour donc on a pris a priori les deux extrémités on a pris le cas de l'éparpillé et on a pris un cas que c'est comme une tour mais entre entre il peut y avoir une situation qui est entre comme par exemple comment on va dire comme par exemple regardez voir il m'a dit mais je ne comprends pas et si on a trouvé comme vous voyez dans le dessin à gauche vous voyez ce pas éparpillé mais ils sont posés un à côté de l'autre mais pas en tant que tour mais qu'est-ce qu'on fait dans ce cas là c'est à dire parce qu'a priori c'est une contradiction parce que si on fait si on avait rien que le début du texte de la vraie ta éparpillé éparpillé c'est à toi ça veut dire que s'ils ne sont pas éparpillés mais ils sont comme vous avez un peu voulu dire ils sont tous dans le même dans la même superficie dans la même région dans le même endroit et plus que ça ils se touchent l'un sur l'autre comme vous voyez des pièces d'argent qui se touchent l'un l'autre dans ce cas là a priori dans ce cas là a priori tu n'as pas le droit de le prendre mais par contre d'accord par contre si on regarde la fin de la braïta si on regarde après je reprends dans les mots si on regarde la fin de la braïta ça veut dire c'est seulement dans la CFA qu'est-ce qu'on a dit c'est seulement si c'est comme des tours si on avait que la fin si on cache le début on ne regarde que la fin dans les tours tu ne dois pas toucher ça veut dire tu ne dois pas toucher tu ne peux pas le prendre tu dois tu dois annoncer mais si ils se touchaient l'un l'autre et bien tu as le droit de le prendre donc il y a une contradiction entre le début de la braïta et la fin de la braïta je m'explique la braïta elle a pris les deux extrémités elle a dit voilà vous savez si c'est s'éparpillé si c'est éparpillé tu les prends si c'est comme des tours tu ne touches pas ça veut dire tu ne touches pas tu les gardes jusqu'à ce qu'il vient la personne de les réclamer d'accord mais au milieu entre ces deux cas là qui sont les deux extrêmes il y a le cas moyen le cas normal qu'il y a ils se sont éparpillés mais pas éparpillés chacun dans un autre endroit ils se sont éparpillés mais chacun se touche ils chevauchent chacun chevauche l'une sur l'autre quel sera le digne de ce cas là pas les extrémistes ça on les comprend éparpillés c'est à toi mis d'une manière très très spéciale c'est normal tu ne touches pas c'est pas à toi c'est quelqu'un qui les a oubliés ça on a compris c'est la palisse qui aurait dit ça mais quand il y a un cas qui est mitigé entre guillemets qui est moyen c'est pas vraiment éparpillé partout c'est pas mis d'une manière bien spécifique c'est juste des pièces qui se touchent comment on va statuer ce cas là alors a priori qu'est-ce qu'on va faire on va prendre la braille on va essayer d'être médaillèque médaillèque c'est-à-dire quoi prendre le texte et déduire on va faire des déductions si on prend le début de la braille 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 si tu as trouvé des pièces éparpillées tu peux les prendre ah éparpillées ça veut dire que s'ils se touchent tu ne touches pas si tu ne touches pas parce qu'ils se touchent bravo maintenant ça c'est si tu regardais rien que le début et tu cachais le bas maintenant cache le haut et prends avec le bas qu'est-ce qu'il dit le bas la fin de la la deuxième partie de la braille si ils sont comme une tour tu ne touches pas ah mais si ils ne sont pas comme une tour même s'ils chevauchent ça va le faire donc si tu regardes par rapport au début ça a l'air de vouloir dire que si ils chevauchent tu n'as pas le droit tu n'as pas le droit de toucher si tu regardes à la fin ça a l'air de vouloir dire que s'ils chevauchent ça va le droit de les prendre alors la maladie mais c'est une contradiction pourquoi ? parce qu'on nous dit les extrêmes on ne nous dit pas le milieu mais qu'est-ce qu'on fait le milieu ? est-ce que voilà vous avez A et C dans le B le B il est assimilé au A ou bien le B il est assimilé au C on ne sait pas le même où tu mets le curseur il y a A B C où tu mets le curseur ? le B où il est ? parce qu'on nous dit les deux extrémités on ne nous dit pas qu'est-ce qu'il se passe au milieu alors cacher le C qu'est-ce que vous dites ? A seulement dans A j'ai le droit de le prendre mâche pas que B j'ai le droit je dois je dois l'être marise ok cache le A qui n'a rien que C A seulement dans C j'ai pas le droit de le prendre mais le B j'ai le droit de le prendre donc le B ça dépend de quel œil tu regardes si tu caches l'un côté ou tu caches l'autre vous avez compris ? ça c'est le prototype on va dire des centaines de déductions dans la Gemara c'est ce qu'on appelle une contradiction interne dans un texte le début ce qu'on appelle la Recha la tête elle contredit la CFA le bas le O contredit le bas c'est-à-dire la première partie elle contredit la deuxième partie et dans ce cas-là on se dit pourquoi on a pris les extrémités pourquoi on n'a pas pris le K c'est ça qu'il fallait parler le K intermédiaire c'est lui qui nous intéresse on dit entre la Recha et la CFA maintenant on le lit dans les mots et on a tout compris je recommence je reprends depuis le début d'abord j'expliquais comme ça oralement après dans les mots ceci ceci le corps même de la Braïta le corps Gouf c'est le corps le corps même de la Braïta c'est caché c'est dur ça veut dire que quand on analyse le corps de la citation on a une contradiction interne dans le Gouf à l'intérieur du corps on a un problème c'est-à-dire quoi Abrat tu as dit dans la Recha dans A tu as dit quoi Matzamaonefuzarim s'ils sont éparpillés comme vous voyez dans le dessin à droite s'ils sont éparpillés la Réouchelot vous voyez la flèche Mashma Mashma que si vous allez dans ce sens-là c'est seulement dans ce cas-là mais si vous suivez la flèche suivez la flèche mais s'il se chevauche et bien dans ce cas-là tu es obligé d'annoncer ta trouvaille ça c'est si tu regardes que la Recha maintenant regarde mais cependant la fin d'Abraïda et Masefa tu n'as qu'à dire Masefa oublie le début regarde avec la fin qu'est-ce que tu fais quelqu'un dans la fin la fin il y a écrit on regarde on regarde le schéma le petit dessin à droite seulement dans le cas du Migdale 1 2 3 comme la tour c'est seulement dans ce cas-là que tu n'as pas à toucher tu dois tu dois mentionner tu dois tu dois annoncer ta trouvaille suivez la flèche suivez la flèche seulement dans ça Masema que s'ils sont juxtaposés l'un côté de l'autre ils se touchent qu'est-ce que tu dois faire ? elle lui appartienne elle lui appartienne dans les deux cas elle lui appartienne non non le cas annoncé à la trouvaille elle lui appartienne annoncé à la trouvaille elle appartienne annoncé à la trouvaille elle appartienne regardez le truc rouge là vous voyez la différence ou pas ? elles lui appartiennent c'est ça la contradiction le problème quel est le cas là ces trois pièces là qui se touchent comme ça quelle est la situation ? sur ce l'agmara elle dit la réponse la voilà TANA le TANA notre maître le TANA le TANA c'est l'enseignant l'enseignant avec un Z enseignant Z l'enseignant le TANA avec un grand T l'enseignant avec un grand E le maître un grand M le TANA qu'est-ce qu'il fait le TANA ? KOL chez en asurim kimigdalim mefuzarim kareleu parce que le TANA il dit mefuzar c'est quoi mefuzar ? éparpillé nous la compréhension des biblés mefuzar c'est ainsi 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 non mefuzar ça veut dire c'est pas bien mis c'est ce qu'on appelle bien mis tour tant que tu n'as pas tour c'est considéré que c'est éparpillé le mot éparpillé il ne faut pas l'entendre sous la forme d'éparpillé sur un kilomètre ni sur un mètre ni sur dix centimètres éparpillé ça veut dire désordonné donc tant que tu n'as pas cette forme là de tour c'est considéré que c'est désordonné donc dans ce cas là tu as le droit de prendre prends le prends le le seul cas où tu n'as pas le droit de prendre c'est lorsque c'est fait un deux trois lorsque c'est fait de cette manière là dans ce cas là on se dit mais c'est pas possible parce que imaginez vous bien essayez faites une expérience quand vous rentrez chez vous à la maison ce soir au lieu de dormir faites des expériences prenez des pièces d'argent et jetez-le par terre combien de fois faut-il jeter trois pièces d'argent par terre pour arriver à un migdale peut-être un milliard de fois je ne sais pas si vous arrivez mais par contre pour arriver à que ça se chevauche ça peut arriver c'est une bonne question c'est une bonne question c'est une bonne question ce que vous dites c'est une très bonne question ce que vous dites c'est une très bonne question ce que vous dites parce que c'est vrai que si on les trouve de cette manière là on a l'air de croire que peut-être c'était au départ une tour mais après qui a un peu bougé et qui s'est effondré comme les World Trade Center ils sont eux aussi ils sont effondrés c'est pas rien que c'est pas qu'une des pièces mais il y a une règle dans la Torah qui dit c'est à dire que nous on ne va pas imaginer c'est sûr qu'il peut se passer mille choses mais nous tel qu'on le voit on essaie de statuer ce que nous avons devant nous on n'essaie pas de se dire oh et peut-être une fois parce que en réalité si c'est votre question elle est bonne même s'ils sont éparpillés peut-être en vérité au départ c'était une tour et malheureusement il y a eu un petit garçon qui est venu il y a eu un coup de pied ou bien un chien qui a passé par là ou bien un coup de vent ou bien il y avait Sandy qui a passé par là-bas vous savez quand il y a Sandy c'est pas les pieds des tours vous savez c'est quoi Sandy c'était la l'oragan Sandy c'était le Yortzeit voilà bravo allez maintenant il nous reste plus qu'à oui c'est un peu j'ai mis un peu la photo dessus c'est un peu quelques mots mais c'est pas grave il nous reste plus qu'à il nous reste plus que à on va traiter maintenant vous avez compris l'or c'est clair maintenant on a encore une petite question d'abord je vais vous dire oralement après on va voir dans le texte le problème comme ça on a dit il y a trois pièces qui sont juxtaposées comme une tour mais pourquoi on a pris trois pièces une grande une moyenne et une petite oui évidemment mais attendez et si j'ai et si j'ai un euro et un euro et un euro c'est aussi c'est 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 aussi une tour parce que le Wall Trend Sintay c'est des carrés les américains c'est tout carré c'est comme les américains lorsque vous allez sur l'autoroute américaine vous traversez toute l'Amérique vous n'avez même pas besoin de tourner le volant vous laissez le volant vous pouvez dormir ça roule tout seul c'est tout droit ça traverse toute l'Amérique il y a il y a un quadrillé comme ça donc donc je disais que pour faire une tour on n'a pas besoin c'est vrai que la tour les français ils aiment bien le design ils aiment bien le design c'est joli mais peu importe mais dans la probabilité de tomber de tomber trois pièces qui tombent une sur l'autre il n'y a pas de différence a priori entre trois pièces un euro un euro un euro ou bien ou bien deux euros un euro et cinquante centimes je ne sais pas si c'est plus grand qu'un euro c'est exactement un peu plus grand c'est un peu plus grand c'est pour ça que c'est pas une bonne ou bien deux euros un euro et vingt centimes quelle différence ? trois euros aussi pour t'attendre trois euros d'un coup et t'attendre comme ça une sur l'autre c'est un il faut c'est un miracle ça il faut soit soit le sroud de Baba Saleh ou le sroud de Rabbi Chaim Pinto il faut des miracles il faut tomber il faut tomber de l'argent tac un deux trois comment ça fait pour tomber ça ? c'est impossible c'est impossible d'arriver à un truc comme ça donc c'est ce qu'on va maintenant essayer de comprendre c'est ce que la camarade va continuer parce qu'on a parlé de trois cas on a parlé le cas mais les fousards on a compris on a compris des cas qui chevauchent on a compris on a compris la tour mais attendez avant la tour il y a encore quelque chose qui ressemble à une tour c'est trois trois pièces identiques une sur l'autre qui est aussi une tour peut-être elle est moins elle est moins de tour que la première que la tour qu'on parle maintenant parce que parce qu'en réalité parce que parce que le problème je vous explique la différence il y a entre trois pièces identiques ou trois pièces qui ne sont pas identiques c'est très simple la différence parce que pourquoi la grande est en bas la moyenne est au milieu et la petite est en haut et pourquoi pas la petite elle soit au milieu et la moyenne en haut ou bien celle d'en bas elle peut être en haut pourquoi c'est ça et bien oui parce que parce que là on voit qu'il y a eu il y a eu il y a eu la main de l'homme qui a fait ça parce que même si tu dis même si on dit que c'est tombé et même si tu dis que c'est tombé c'est tombé juste un sur l'autre bon on va aller allez alors disons que ça peut arriver mais mais pourquoi c'est tombé juste la grande la moyenne et la petite ben si ça tombait les trois ensemble ça aurait pu tomber la grande la moyenne et la petite ou bien on va dire la petite la grande et la moyenne ça va aussi pourquoi pile c'est tombé comme ça ça c'est encore improbable de l'improbable vous comprenez pourquoi parce qu'il y a deux couches chiottes probablement comment sont tombés les trois les trois un sur l'autre déjà c'est un problème c'est impossible et en plus si c'est tombé comment c'est tombé avec un ordre tellement précis s'ils sont tombés un sur l'autre ça devrait tomber sur l'autre comme ça ou comme ça ils sont tombés les trois ensemble mais pourquoi la grande en bas et la petite tout à fait en haut pourquoi la petite en bas et la grande en bas au milieu il y a toutes les options toutes les options possibles imaginables pourquoi ça s'est passé comme ça donc on a deux couches chiottes c'est à dire c'est l'improbable de l'improbable vous avez compris le problème et donc donc on a parlé de donc des pièces qui sont éparpillées des pièces qui chevauchent on a parlé de la tour mais la tour sous forme de comme de pyramide et après on parle d'une tour qui soit identique celle là on n'a pas parlé on n'a pas parlé quel est le statut de la tour identique et c'est ce qui va se passer maintenant ok comme ça on est des pros dans les pièces d'argent après n'oubliez pas d'acheter après un un Napoléon quand on finit le cours au frère votre femme le petit Napoléon voilà je dis ça mais je connais pas allez Amma Rabi Hanina c'est pas celui qui a fait le Khadija parce que moi chaque fois que j'ai peur les gens ils vont faire Khadija ils vont partir c'est pas celui-là c'est pas lui-là restez avec moi encore quelques minutes Hanina tout le monde part ça veut dire Rabotai on peut partir non restez avec nous Amma Rabi Hanina c'est pas le même Amma Rabi Hanina parce que ce Rabi Hanina c'est pas un Tana c'est un Amora alors Rabi Hanina Ben Akashia c'était un Tana Ben Dosa oui c'est un non Ben Dosa c'est aussi un Tana c'est aussi un Tana mais lui Rabi Hanina quand il n'y a pas de nom c'est le Amora c'est-à-dire c'est celui qui était à l'époque de la Gemara et pas de la Mishna Amma Rabi Hanina L'Oshanu est là alors on va dire de quoi on parle ici on parle alors pour l'instant on va changer parce qu'on ne va pas comprendre exactement ce qui se passe mais pour l'instant dans la Vamina on a parlé que la tour elle est faite de trois pièces une grande une moyenne une petite mais à part cela il y avait encore une anomalie c'est que c'est trois pièces de trois pays de trois rois c'est pas la même pièce c'est pas l'euro l'euro c'est l'euro le dollar et le shekel alors l'euro grand le dollar moyen le shekel très très petit pourquoi ? le problème c'est que quand on parle le cas des trois rois ok la tour c'est un siman les trois des fichiers différents ça peut devenir un siman aussi donc là on n'est plus dans un cas de département classique très bien même si elles sont éparpillées exactement oui très bonne question parce que là parce qu'a priori si quelqu'un il trouve un euro un shekel et un truc à côté c'est rare en France pour trouver dans la rue un dollar il y a des gens qui n'ont jamais vu le dollar de leur vie les bons paysans français ils n'ont jamais vu le dollar ils ne connaissent pas c'est quoi le dollar ? bon les israéliens ils connaissent le dollar parce que l'Amérique c'est la cinquantième cinquante et unième étoile du drapeau d'Amérique bon mais à part ça ils n'ont pas mis encore mais bientôt alors c'est vrai c'est une autre exemple mais c'est pour ça que la Gemara elle va dire que ce n'est pas ça l'explication la Gemara elle dit de quoi on parle qu'il y avait une tour et la tour elle-même elle était faite de trois sortes de pièces de trois pays de trois rois d'ailleurs c'est écrit Néron je ne sais pas qui c'est celui-là à Kessaria et l'autre il n'a pas de nom il n'a pas de nom c'est pas qu'est-ce il n'a écrit il n'a pas de nom d'accord dans ce cas-là on a encore une autre preuve supplémentaire premièrement c'est une tour et trois pièces différentes mais si on a trouvé une tour du même roi une grande pièce une moyenne pièce une petite pièce tu peux les prendre alors l'agmara elle dit je ne comprends pas que ça veut dire comment tu veux d'accord moi j'ai des euros j'ai deux euros un euro et 20 centimes bien que c'est que des euros pourquoi tu me les chippes c'est du vol manifeste ça on va tout de suite l'agmara demande mais pourquoi l'agmara dit de quel cas on parle ici pourquoi lorsque c'est le même roi ça ne marche pas pourquoi pas si on parle comme on voit dans le dessin que c'est une tour qui est ma mâche faite d'une manière avec un bon design grande moyenne petite même si c'est le même roi c'est improbable qu'il y a eu trois pièces qui tombent dans cette configuration donc même si c'est le même roi que ce soit que des dollars que ce soit que des shkalims que ce soit que des euros et bien tu n'as pas le droit de les prendre c'est à sourd c'est du geysel c'est presque profilémentaire même que c'est la même personne qui avait les mêmes pièces dans sa poche oui oui en plus oui mais la forme déjà le fait d'avoir cette forme là ça crie que c'est ça suffit donc on peut pas comprendre et quoi et si tu me dis qu'on ne parle pas de mygdale ici on ne parle autre chose que de mygdale c'est à dire parce que le mygdale c'est comme on vient de dire on a dit A c'est mes fousards B ça se chevauche C c'est comme vous voyez dans le dessin empilé mais la même pièce et D c'est le top parce qu'il a deux raisons d'être d'avoir de le rendre parce que premièrement ça a une forme et deuxièmement c'est une forme bien spécifique d'accord l'agmar a dit et donc même s'il y a trois rois ça ne doit pas marcher c'est pour cela l'agmar a dit non on s'est trompé c'est pas ça l'explication l'explication c'est pas il n'y a pas de différence si c'est des pièces du même roi ou bien des pièces différentes de trois rois c'est pas ça l'explication mais en général le roi à l'époque aujourd'hui c'est complètement différent les rois faisaient qu'une seule pièce les napoléons il n'y a qu'un napoléon il n'y avait pas plusieurs pièces de napoléon ils sont tous les mêmes ça n'existe pas c'est vrai qu'aujourd'hui ils ont fait le système deux euros un euro cinquante centimes vingt centimes un centime c'est l'époque mais les rois à l'époque les rois ils faisaient une pièce et pas mille pièces et après qu'est-ce qu'il y avait il y avait une pièce qu'on appelle le dinar le selah le hissar chacun faisait une pièce et après il y avait ce qu'on appelle des pièces en bronze des petites pièces en bronze qui étaient là pour 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 prendre la monnaie mais il n'y avait pas le roi il faisait qu'une seule chose donc quand on dit trois rois en réalité on ne parle pas de trois rois différents en disant trois rois je veux dire trois dimensions quand je dis un roi je dis la même dimension donc en vérité l'explication on ne sait pas si c'est trois rois ou un roi en français on aurait dit si c'est trois rois à trois dimensions lorsque c'est un roi c'est la même dimension mais on parle toujours de la même tour on parle de la tour et ce que vient nous dire Rabbi Hanina c'est un jour suivant Rabotai quand est-ce que j'ai dit qu'une tour c'est une tour c'est seulement trois rois c'est-à-dire trois rois trois dimensions grande moyenne petite mais lorsque il s'agit de trois pièces mais du même roi c'est pas du même roi de la même dimension même s'ils sont un deux trois superposés l'un sur l'autre tu ne le rends pas ça c'est la vie de Rabbi Hanina lui Rabbi Hanina il va très très loin il dit on peut estimer qu'on a un coup de mazal de pas possible que le gars il a fait tomber ses trois pièces et tac 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 ça peut arriver mais un grand un moelin et un petit niet ça ne doit pas exister ça c'est la vie de Rabbi Hanina Isaac Mara va expliquer qu'est-ce qu'on appelle un migdale qu'est-ce qu'on appelle un migdale qu'est-ce qu'on appelle une pièce qui est posée comme une tour c'est quoi comme on dit vous savez dans le Kaddish oui dans le Kaddish de Al-Israël regardez dans le Kaddish regardez dans le Kaddish Al-Israël allez-y 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 c'est page 90 je crois allez-y non non lisez-vo oui voilà vous êtes arrivés là-bas à au maisonné et le Mazone le Mazone ça veut dire la Parnassah Réwachim pas une Parnassah restreinte une Parnassah large une très grande Parnassah donc Tata le bas le bas Tata c'est Tachat en bas le bas Métia c'est quoi le bas Métia le milieu Métia il avait d'accord Révika Tata voilà Révika Tata moyenne et Zouta il avait Métia et le Zouta Zouta en araméen ça veut dire Zouta ça veut dire petit au dessus d'Amran à Nukhé Adrino dans ce cas là uniquement dans ce cas là quand il y en a trois et c'est pourquoi on a parlé de trois rois parce que c'est improbable de trouver trois ce cas de figure que vous voyez ici il n'y a pas dans un roi quand on est Luc XIV il n'y aura pas trois il a un effigie il a une pièce ça n'existe pas trois pièces de Luc XIV Napoléon il y en a une il n'y a rien qu'un il y a des pièces de Luc XIV c'est ça je crois il n'y en a pas quelques-unes ok d'accord on revient à chaque fois au postulat à Othana qui dit que la tour est forcément une grande alors qu'est-ce qu'elle est venue faire cette Malta qu'est-ce qu'elle nous apportait puisque quoi qu'il arrive tout ce qui n'est pas tout comme une tour c'est parpillé et on peut y avoir attendez 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 c'est Rabbi Hanina attendez on va voir bientôt on va voir son collègue il y aura le collègue de Rabbi Hanina qui s'appelle Rabbi Hanan on va voir attendez ça va faire le match ça va être l'OM Barcelone on va arriver ah non c'est pas acquis du tout pas du tout attendez mais lorsqu'il s'agit d'un seul roi qu'est-ce qu'il veut dire d'un seul roi c'est quoi un seul roi la même dimension même si c'est trois rois par exemple si vous avez un shekel vous avez un euro et un dollar mais ils ont exactement la même la même dimension ça s'appelle un seul roi c'est ça que ça voulait dire c'est pas une question de roi yoté c'est une question de de diamètre de diamètre de taille de pièce aval chelmeler des coulèou coulèou c'est un col col tout le monde qui a dadé ni nous ils sont tous les mêmes à Falgab même des manchés à dadé même si ils sont posés comme vous voyez dans le dessin un sur l'autre sur l'autre à réelouché l'autre pourquoi émar alors lui c'est ça c'est ça Rabbi Hanina il est il est Rabbi Hanina il dit un chelouch on peut dire on peut dire c'est arrivé par inadvertance ou et c'est tombé mais alors un coup de chance pas possible et tu as le droit de le prendre ça c'est la vie d'Abraina c'est tiré par les cheveux parce que c'est vraiment une chance sur mille sur dix mille sur vingt mille dans le cas on avait dit en fait c'est un signe la tour c'est un signe distinctif exactement maintenant si moi je m'amuse à mettre ma pièce à jouer en équilibre et mettre ma grande pièce une petite pièce et une grande pièce faire autre chose que ma tour et de faire un équilibre et je m'amuse et je la laisse comme ça c'est aussi un signe distinctif à part non pour Abbraina non parce que pourquoi parce que parce que on veut quelque chose voilà parce que on veut deux deux preuves que c'est quelqu'un qui les a oubliés et ne les a pas fait tomber parce que pour que trois choses tombent une sur l'autre c'est une chance sur mille et pour que les trois choses tombent une sur l'autre dans ce sens là c'est multiplié puissance x donc pour lorsqu'on a ces deux preuves on dit je touche pas mais tant qu'on n'a pas ces deux preuves là je peux c'est possible ça arrive comme ça si déjà ma tour qui est déjà un élément stable parce que c'est une grande moyenne petite voilà c'est ça d'accord c'est un élément stable pour toute sorte raison si quelque chose qui sort encore plus de l'ordinaire c'est à dire une grande une petite et une moyenne ça sort encore plus de l'ordinaire non ça ne sort pas de l'ordinaire parce que là-bas ça peut tomber comme ça ça peut tomber dans le désordre c'est comme le tiercé le tiercé dans l'ordre vous avez 100 000 euros dans le désordre vous avez 10 euros mais qu'est-ce 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 différence ? c'est pas grave j'ai des bons chiffres mais il faut le mettre dans l'ordre alors on continue ça c'est la vie de Rabbi Reina mais Rabbi Yohanan il dit non 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 je ne suis pas d'accord moi parce que moi le fait qu'il y a trois pièces même identiques la même superficie qui sont l'une sur l'autre pour moi c'est sûr et certain que quelqu'un les a oubliés je ne peux pas imaginer que c'est tombé c'est arrivé ça je ne peux pas imaginer ma requête Rabbi Reina il dit moi je veux deux preuves première preuve c'est une sur l'autre et deuxième preuve d'une forme bien spécifique Rabbi Reina dit non moi ça me suffit une seule preuve deux preuves une preuve ça ça me suffit Rabbi Reina a marre a flouche un meller meller c'est quoi le mot meller dimension bravo que dimension voilà bravo les amis bon maintenant on a bien compris la marre quête qu'il y a entre Rabbi Reina et on a bien compris la marre quête qu'il y a entre Rabbi Reina et Rabbi Reina maintenant l'agmara elle dit maintenant quelqu'un imaginez-vous quelqu'un il a trouvé ce fameux je rêve de trouver ça dans la rue je dis on étudie tellement ça si je trouve ça je fais on fait on fait une seouda imaginez-vous de la rue vous trouvez trois pièces une sur l'autre l'agmara il dit mais qu'est-ce que la personne il doit écrire il doit mentionner qu'est-ce qu'il va dire il va dire quoi qu'est-ce qu'il doit mentionner qu'est-ce qu'il doit dire j'ai trouvé trois pièces ah j'ai trouvé trois pièces ah mais toi tu as déjà tu as vendu si tu dis ça tu as déjà vendu la mèche des pièces des pièces des pièces voilà l'agmara qu'est-ce qu'il va dire maimachis minyan d'accord ça veut dire que toi tu dis j'ai trouvé des pièces de monnaie et lui il doit dire trois deux cinq vingt c'est-ce qu'il doit dire il doit dire migdala hein il doit dire migdala ah ben voilà alors justement alors si c'est ça si c'est trois attend on va y arriver mais tu sais déjà comment ça marche on laisse l'esprit réfléchir si il s'agit que le gars il dit bon j'ai trouvé des pièces alors l'autre il dit ah moi j'en ai trois l'agmara dit si c'est comme ça si c'est comme ça tout le monde peut faire ça l'agmara dit il a ri l'agmara dit maï ratlat flutrenami alors alors il va dire deux cinq dix c'est quoi le migdala c'est quoi le migdala on a dit qu'il faut migdala alors qu'est-ce qu'il faut faire il faut dit l'agmara qu'est-ce qu'il faut faire il faut lui tendre un piège mais oui parce que sinon c'est trop facile parce qu'on vous dit j'ai trouvé d'argent je dis oui c'est à moi 200 euros je tente 200 euros 500 euros 600 euros 900 euros je ne paie rien qu'est-ce que c'est ça ne me coûte rien où je gagne vous savez quelqu'un il dit j'ai trouvé de l'argent vous allez chez lui et vous dites bon 200 euros vous n'avez plus de chance de gagner que si vous jouez au tiercé 200 euros c'est pas mal 200 euros on peut quand même faire quelque chose avec 200 euros quand vous êtes au tiercé on ne gagne jamais sauf quand on gagne mais en général on ne gagne pas l'agmara dit non on va être quand il faut faire ce qu'il faut faire c'est de pas lui dire 2-3 parce que 2-3 c'est pas une preuve tu dis tu lui dis pièce j'ai trouvé tiva tu dis pas au pluriel parce que c'est vrai qu'on a ramé un tiva c'est trouver des pièces c'est pas bien traduit en français tiva ça veut dire de l'argent voilà comment il faut dire pas des pièces parce que quand tu dis des pièces donc tu es sûr que c'est ou 2 ou 3 ou 4 ou 5 c'est facile mais quand tu dis de l'argent l'argent quoi un billet des 5 euros non 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 mais je parle de ces pièces là qu'on parle de l'agmara vous dites j'ai trouvé des pièces mais lui il doit non seulement oui non mais il doit dire non seulement il doit dire le chiffre de pièces et en plus de cela il doit donner la forme parce qu'on veut lui tendre un piège parce que si vous dites bon j'ai trouvé des pièces bon des pièces c'est super ou bien je veux dire toi les chiffres il ne me reste plus j'ai restreint mais c'est sûr que c'est un migdale sinon je ne vais pas l'annoncer sinon j'ai qu'un sans moi non non parce que non parce que non parce qu'on a dit que d'après Aboukhan il y a des migdales comme ça et des migdales comme ça alors tu dois dire toi c'est difficile de savoir on n'appelle migdales quand c'est les mêmes pièces non oui oui migdales de Meler Echad migdales de Shusham Lachim parce qu'après c'est vraiment difficile de savoir alors là vraiment tu ne sais pas tu dis et en plus 3 mais peut-être il y a une migdale de 4 il y a une migdale de 5 il n'y a pas 2 de 2 non 2 c'est pas c'est trop facile bravo les amis allez on continue un petit peu bravo allez on va finir Bézat Hashem Tiva ça veut dire argent ou pièce en avant-mère ? Tiva ça veut dire argent c'est pas des pièces faut pas dire les pièces parce que tu dis les pièces déjà tu as restreint le tu as restreint tu as donné l'indice c'est ça le mot on ne veut pas donner des indices allez les amis maintenant vous allez voir c'est un truc super super intéressant super intéressant alors on va voir je fais une petite juste une petite intro on se rappelle notre maître Rabbi Irmiah Rabbi Irmiah Rabbi Irmiah d'ailleurs si vous allez un jour à Tiberia ne ratez pas son 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 rabbi Irmiah il est en plein milieu de la ville de Tiberia là-bas il y a un endroit qui s'appelle Rabbi Irmiah alors lui c'était toujours Rabbi Irmiah son rôle dans l'agmara c'est de quoi faire de chercher tous les cas de figure qui n'ont pas été encore mentionnés dans l'agmara et essayer de trouver où les mettre parce que pour l'instant si vous avez bien remarqué il y a 5 cas on a traité 5 cas le méfouza on a on a traité du cas de la du on a parlé du cas où c'était chevauché on a parlé du cas où ils étaient trois la même taille une sur l'autre on a parlé de celui qui est en forme de 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 pyramide et on a parlé si c'est de la pyramide mal envers donc il faut une pyramide à l'endroit et une pyramide à l'envers donc on a parlé de 5 cas je répète méfouza c'est éparpillé on a parlé de chevauché on a parlé des mêmes pièces des mêmes pièces la même la même la même taille une sur l'autre il y en a parlé de la tour mais la tour à l'envers et la tour à l'endroit d'accord la tour à l'endroit voilà maintenant Rabbi Meyak dit oui c'est 5 cas mais il y en a d'autres on va trouver maintenant des cas de figure des cas de figure est-ce que ces cas de figure ce sont ils sont semblables au cas de la tour à l'endroit ou bien la tour qui est égale d'après Rabbi Yohanan ou bien c'est moins bien ou mieux on va prendre maintenant tous les cas on va apprendre tous les cas Keshir Keshir c'est-à-dire comme un cercle ils trouvent des pièces et ils forment un cercle Mahou qu'est-ce qu'on va dire comme un bracelet qu'est-ce qu'on fait là est-ce qu'on dit attends mais c'est pas possible ça tombe pas comme ça ces choses-là c'est sûr que le gars il jouait à la comment ça s'appelle Marelle si on les donne comme Rabbi Yohanan on va pouvoir non parce que Rabbi Yohanan c'est mieux 3 une sur l'autre c'est mieux que ça c'est bien c'est bien chacun vous tournez un peu la tête c'est bon vous êtes comme un Birmia Rabbi Yohanan il ne le savait pas non plus moi non plus je ne le savais pas après Keshura Keshura c'est-à-dire vous avez trouvé des pièces disposées en ligne qu'est-ce qu'on fait avec ça après Kehatsuba Kehatsuba c'est comme un trépied Mahou Kélodine après Kasula c'est la tour mais qui penche qui penche alors on dit non peut-être il faut les mettre comme ça mais si c'est un peu penché ça se voit que ça a été ça a été tombé alors on a 4 questions Rabotai 4 questions qu'est-ce qu'on fait ben on cherche allez on met le CD on met Barilan et ça tourne on met le DVD ça tourne ça tourne ça tourne on trouve allez on commence non c'est pas ça ça parle de le schéma israël ça marche pas ça tourne 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 et voilà j'ai trouvé bravo 1 j'ai gagné je connais pas les 4 questions les 4 je peux pas te donner mais la 4ème j'ai une réponse pourquoi j'ai tourné je tourne parce que je dis je tourne parce que dans le CD le CD il tourne d'accord parce que ce maître de l'agmara nous a dit col tous les cas si il fait passer une sorte de morceau de bois sous elle et on arrive à les prendre les 3 ensemble si on arrive à prendre les 3 ensemble dans ce cas là c'est dans ce cas là on est obligé de les dénoncer donc si on comprend bien ce cas là ça dépend ça dépend ça dépend combien ils sont écartés c'est à dire ils sont juste sur le bas ou pas est-ce que vous avez vous pouvez prendre un bâton et les soulever les 3 ensemble en mettant évidemment le bâton que sous la dernière pièce d'en bas d'accord et vous levez est-ce que ça tient ou ça tient pas si la salle du haut elle va dégringoler c'est pas bon ça veut dire c'est tombé là-bas c'est comme enchevêtrer l'un sur l'autre ou bien poser l'un sur l'autre ça marche pas mais si ils sont au mamache presque à un côté de l'autre et simplement ils ont un peu bougé à cause du vent donc on peut imaginer qu'en réalité ça faisait qu'une seule toureau au départ voilà attends encore c'est pas fini c'était la donc on a sur les 4 questions de Rabbi Yirmiya il y en a une qui a été répondu bah et Ravashi ah mais Ravashi dit mais on a encore une forme qu'on n'a pas encore on n'a pas encore traité c'est laquelle qui a venu bête coulisse il y avait cette fameuse abou d'Azara qui s'appelait marc coulisse on l'a appelé coulisse et c'était quoi un un et un dessus qu'est-ce qu'on fait là-dessus maho alors Ravashi il dit ah mais celle-là où je peux te répondre les 3 premières je ne sais pas la 4ème je l'ai répondu ta question la 5ème je l'ai répondu pourquoi Tashma mais si tu as trouvé qu'il y a venu bête coulisse c'est ta vodazara comme ça c'est un un et un au milieu comme un pont c'est considéré que tchichav dachris et voilà et qu'est-ce qu'on appelle avné bête coulisse achadmikan achadmikan un à droite un à gauche et un algabéem et un dessus dans ce cas-là c'est sûr que tu ne peux pas le prendre et la gemara termine jusqu'à la mishna et comme ça on a fini aujourd'hui avec l'aide Hachem comme ça on a passé une bonne petite heure ensemble très sympathique on va terminer avec ce d'enseignement ce que nos maîtres nous ont dit tanur abadam nos khachamim nous ont enseigné à moti celui qui a trouvé cela cela à l'époque c'était l'euro c'était la pièce de base de l'époque cela on appelait un cela c'est pas en hébreu moderne cela c'est le rocher mais à l'époque la pièce d'argent s'appelait cela peut-être c'est parce que c'était une valeur sûre on peut l'appeler elle était dure comme un rocher on l'appelait comme ça en tout cas Bachouk quelqu'un qui a trouvé une pièce d'argent au marché et soudain il m'a dit et dis moi j'ai perdu j'ai perdu un euro j'ai perdu 100 euros j'ai perdu ma pièce de cela il lui dit mais c'est à moi je te garantis la preuve regarde elle était c'est une pièce toute neuf Néroniti et tu vas voir il y a Néron dessus n'oublions pas que l'agmara elle était à l'époque Mishnah quoi la Braïta elle était à l'époque des romains Shemelachloni en plus je peux te raconter même qui avait l'effigie du roi tel et tel Lohamakloum tu sais combien il y a de pièces neufs tu sais combien il y a de pièces de Néron on dit de l'euro mais tout le monde a des euros tout le monde a des pièces de ce roi là ça ne veut rien dire maintenant vélo haute plus que ça il dit je t'amène une preuve regarde la pièce j'ai marqué j'ai gravé mes initiales sur la pièce j'ai marqué mon nom j'ai marqué mon nom filou amar elle a filou chez Mokatuvala même si dans son nom Lohamakloum attends j'ai marqué mon nom c'est le mien il m'a dit non pourquoi pourquoi parce que les filles chez N-Simal Madver ça n'existe pas un signe distinctif pour la mienne pourquoi parce que Mokatuvala dit des amarres mais c'est normal l'argent c'est fait pourquoi on ne les met pas dans le musée des pièces d'argent ça ne nous en reste pas l'argent c'est fait pour en dépenser donc moi j'ai marqué mes initiales sur l'argent et après je suis arrivé au marché et j'ai vu là-bas qui vendait des beaux fruits je lui ai donné ma pièce il m'a donné les fruits et qui c'est qui a perdu c'est qui qui a perdu l'argent c'est pas moi c'est sûr il y avait 5 minutes je les avais mais c'est le marchand qui a perdu ses fruits qui a perdu son argent donc le fait que tu reconnais ta pièce et que tu as gravé dessus tes initiales c'est pas une problématique c'est la tienne parce que l'argent c'est fait pour circuler c'est pas un cadre c'est pas c'est pas quelque chose qu'on met à la maison on la garde on le garde c'est quelque chose qui est fait pour circuler comme s'écrit la maladie pourquoi comme on s'appelle en hébreu en araméen l'argent ça s'appelle Zouz c'est-à-dire Zouz Zouz ça bouge l'argent c'est pas fait pour mettre sous les matelas c'est pour rouler 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 bravo Zouz aujourd'hui il y avait une histoire les gens qu'est-ce qu'ils faisaient avant ils cachaient leur argent sous leur matelas c'est une vraie histoire ça il y avait une fois un juif qui a fait ça à l'IA et il est parti acheter un canapé je sais pas si c'est un canapé une vraie histoire d'occasion il a acheté ça dans un marchand vous savez des marchands de meubles comme ça il a acheté le canapé bon il s'est installé dans la salle il est comme ça un an deux ans trois ans quatre ans et après arrivé Pessar il a dit bon maintenant ça fait déjà 4-5 ans que j'ai acheté ce canapé je vais le nettoyer à fond je vais faire ma mâche le Pessar parce qu'il commence à devenir un petit peu un petit peu fatigué alors il a commencé à nettoyer il nettoie il met la main ici la main là-bas il met la main là-bas qu'est-ce qu'il y a dedans ce truc-là bon souvent les enfants ils ont fait un bien joué dedans il met la main derrière dans ce canapé derrière 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 et il sort une enveloppe il y avait 20 000 dollars et comme ça il y avait 20 000 dollars mais bon eux ils mettaient leur argent dans le canapé mais nous on met notre argent dans la mitzvot et c'est dans ce cas-là on est sûr qu'on est allé bravo les amis on a terminé ce qu'on a mis à la Mishnah bravo bon alors qu'est-ce qu'on fait là on a dit que les rois ça ne nous intéresse pas beaucoup les rois il n'y a pas de différence entre les trois rois ou un roi trois rois ça veut dire trois dimensions trois dimensions on les trouve qu'elles soient dispersées ou pas il faut les rendre non c'est pas si mal trois en même temps même dispersées non 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 il faut trois une sur l'autre il faut trois dimensions et une sur l'autre la grande en bas la moyenne au milieu et la petite en haut donc il y a trois rois trois dimensions c'est la même chose c'est la même chose la même chose si 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 il y a trois dimensions une sur l'autre cela il faut il faut vous ne pouvez pas l'apprendre lorsque maintenant c'est la même dimension trois marroquette rabi khaïna et rabi khanad et rabi khanad et si c'est pas comme ça de tous les autres endroits dans ce cas là on est le bateau qu'est-ce qu'on fait vous pouvez m'expliquer là c'est bloqué il faut enregistrer ah voilà je ne comprime pas je commence vous savez à force je suis un bon élève arrêtez l'enregistrement bon